1790 fut l'année révolutionnaire la plus pauvre en événements marquants, ce qui eut trois conséquences. L'œuvre de la majorité de la Constituante, forte d'un prestige incontesté, semblait solidement fondée. Ce qui devait être impitoilablement balayé, même sans avoir été explicitement dénoncé, l'avait été. La rédaction de la Constitution avançait moins vite que ce qui avait été annoncé, mais elle avançait. Restait à consolider les acquis et à tenir en bride les têtes brûlées, qui voulaient tout renverser d'un coup de pied. La grande bourgeoisie, qui s'était adroitement hissée au pouvoir, se considérait comme satisfaite et aspirait au ralliement du grand nombre, à sa conception du bonheur. Une critique démocratique se répandant des classes moyennes au petit peuple travailleur faisait valoir tout d'abord qu'un sixième, au maximum un quart, de la nation avait tiré un tangible bénéfice de la Révolution. Les autres devaient se contenter au mieux d'une ambiance plus détendue et de quelques changements prometteurs pour le futur. Ensuite, le passé n'était pas mort, au contraire. On devait encore compter avec lui et on ne voyait pas le bout du tunnel. La réforme ne pouvait se prémunir contre les attaques qu'en ouvrant davantage les portes au peuple tout entier. La réaction était divisée. Les plus agressifs se livraient aux provocations. Ils ne souhaitaient rien tant que l'effondrement de la Révolution et que les possédants, ramenés à la raison par la populace, se traînent, repentant, au pied de la croix et détenant de l'ordre ancestral. D'autres considéraient, un peu vite, les divergences d'opinion au sein du tiers comme des signes d'éclatement et d'arrêt brutal du processus. Ils crurent que, comme au bon vieux temps des chevaliers, quelques coups suffiraient pour détruire l'édifice. Ils ne fomentaient pas seulement des complots, mais instillaient partout le soupçon, alors qu'ils étaient partout vaincus. Relativement peu, parmi eux, acceptaient la perspective d'un parlementarisme limité, comme un moindre mal, qu'il fallait soutenir, contre d'autres plus extrêmes, et l'amenaient à déceler en douceur. Chacun naviguait selon la situation, et parfois avec agitation, d'un groupe à l'autre, d'une clique à l'autre. Les crises récurrentes de subsistance et les échecs de la politique gouvernementale les avaient réduits à une authentique pauvreté. Pour la moitié des Parisiens, plus le temps passait, plus il devenait clair que la Révolution avait dédaigné leurs estomacs, et avait été faite par une élite, contre une autre, sans qu'ils n'en tirent aucun bénéfice. Ils furent toujours à leur poste pour lutter contre le danger suprême de la contre-révolution, sans marchander. Ils ne renièrent jamais leur engagement auprès des montagnards, contre les royalistes, les réfractaires ou les modérantistes. Qui mieux qu'eux, savait ce qu'était l'oppression. Mais la bourgeoisie ne voulut, ou ne put jamais, les utiliser autrement que comme garde supplétive. Pour autant que, dans sa phase d'expansion, elle avait besoin de sang neuf, un dixième de la plèbe pauvre lui suffisait. Les autres devaient rester ce qu'ils étaient, et là où ils étaient. De la force de travail, de la chair à exploiter, une source de profit. Il n'est pas surprenant que les normes restent et prient les parvenus politiques en grippe. Avant comme après, la loi était faite par et pour les riches. L'inégalité et l'injustice continuaient de régner dans des mesures différentes. La liberté connut un sort pire encore. Le gouvernement entreprit moins de décourager les sangsues que les hommes du peuple, qui leur paraissaient insolents. Le despotisme de quelques-uns commença à s'installer. Sous-titrage Société Radio-Canada L'inégalité